Antoine, on va poursuivre au Market Movers avec Eiffage. Eiffage qui a publié hier ses résultats semestriels qui sont dans l'ensemble plutôt bons quand on analyse les revenus, quand on analyse les cash flow. Ceci étant, ce matin, j'ai l'impression qu'on assiste à une prise de bénéfices sur le titre. Oui, on revient maintenant en France. Effectivement, on a les dernières publications de l'été. Eiffage a publié des résultats assez solides puisque le chiffre d'affaires et le résultat net ont été en hausse de plus de 10 %. C'est effectivement sa division énergie qui a bondi le plus à plus de 15 %. Il faut savoir qu'Eiffage, c'est aussi construit des infrastructures autoroutières. Et donc, dans sa division autoroutes, on a eu aussi un chiffre d'affaires qui est en progression de 9 %. Ce matin, on n'a pas forcément une bonne réaction du titre, une baisse de 1,65 %. Lorsqu'on regarde un petit peu effectivement l'évolution du cours de bourse, on voit qu'on est plutôt dans une dynamique baissière depuis le point haut du mois d'avril. Le titre est toutefois en hausse de plus de 2 % depuis le début de l'année, mais c'est sous-performant par rapport à l'évolution des indices. Mais bon, effectivement, pas vraiment un gros engouement non plus sur ce titre Eiffage qui est un peu caché par Vinci qui est son concurrent direct qui pèse à peu près 6 fois plus. Vinci qui est en plus forte hausse depuis le début de l'année. Donc, on a un petit arbitrage entre Eiffage et Vinci, mais bon, les résultats ont été quand même plutôt bons. Oui, résultats plutôt bons, mais bon, donc les investisseurs, alors après, les investisseurs, oui, décident de prendre leurs bénéfices sur ce titre. Quels sont les objectifs qu'il faut avoir en tête sur Eiffage, Antoine ? Alors, à la baisse, on a un niveau de support très clair qui date du mois d'octobre 2022 qui se situe aux alentours des 80 euros. Et à la hausse, on a un premier niveau de support à 96,30 et le sommet annuel qui correspond à 107 euros.